Après des années de combat avec la justice, la journée s'annonce décisive pour le lanceur d'alerte australien de 52 ans. Deux juges de la Haute-Cour de Londres annonceront ce mardi s'ils accordent ou non à Julian Assange le droit de faire appel de son extradition vers les Etats-Unis, où il encourt 175 ans de prison. Extradition qui avait été acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique. « Aujourd'hui est un jour sombre pour la démocratie. Le gouvernement britannique a décidé qu'un journaliste et un éditeur pouvaient être extradés de leur pays pour avoir publié des preuves de crimes de guerre, de torture et de corruption. Julian Assange fera appel de cette décision. » Julian Assange est poursuivie par la justice américaine pour avoir publié à partir de 2010 des centaines de milliers de documents confidentiels sur son site internet Wikileaks relatifs aux activités militaires et diplomatiques américaines. Parmi eux, cette vidéo montrant des civils, dont deux journalistes de l'agence Reuters, tués par les tirs d'un hélicoptère américain en Irak en 2007. Après avoir passé près de 7 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres, Assange a été placé dans une prison britannique en 2019. Selon ses proches, il est dans un état psychologique trop instable pour faire face à la justice américaine. « Les conditions dans lesquelles il serait emprisonné sont tellement oppressantes. L'affaire à laquelle il est confronté est tellement accablante que cela le poussera à mettre fin à ses jours. » En cas de défaite, Julian Assange aurait épuisé tous les recours permis par le droit britannique. Ses soutiens ont fait savoir qu'il saisirait la Cour européenne des droits de l'homme pour tenter d'échapper à l'extradition. Mais il craigne qu'Assange soit envoyé aux Etats-Unis avant même que la Cour ne se saisit. Merci. 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 Merci.